C'est dans ce chapitre que le coup d'état même est intervenu, si vous avez lu le livre. Dans ce chapitre, vous verrez que la nuit du 3 au 4, j'étais parvenu à m'ébader. La nuit du 3 au 4 septembre 2021, le lendemain c'était le coup d'état, non, c'est-à-dire le 5 c'était le coup d'état. La nuit du 3 au 4, les gardes pénitentiaires, ils dormaient, alors je sors vers 2h, 3h, je trouve qu'ils dormaient à l'hôpital, et puis je sors, je viens jusqu'au niveau de l'hôtel Lume. L'hôtel Lume, bon, je me suis dit, bon, il faut qu'il est condamné à 3 ans, il faut partir, 3 ans, ça reste beaucoup là, il faut continuer, prendre la tangente. C'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui guide sa créature. Dans le livre, j'ai dit que j'ai parlé à Dieu ce jour et que Dieu m'a répondu. J'ai dit, ah, Dieu, tu as vu, je suis sorti comme ça, là, normalement je suis parti. J'ai dit, mais si je pars comme ça, et le professeur Alpha connaît tous ses partisans, ils diront, je sais pourquoi il est en prison, c'est parce que ce reproche de quelque chose, c'est pourquoi il prend la fuite. Toutes ces institutions, ces organismes internationaux de droit de l'homme qui disaient libérer, tant, 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 il est en prison à cause de ses opinions, il est en prison parce qu'il est opposé au 3e mandat. Alpha, on lui dira, ah, vous avez vu, vous avez vu, c'est Malfra. Ah, vous avez vu, donc, c'était une façon, si je le faisais, vraiment de donner raison au professeur Alpha connaît et tous nos détracteurs, tous ceux qui étaient dans son camp. Alors, j'ai dit, Dieu, alors, en temps normal, je suis parti comme ça, mais je ne vais pas partir. C'est vrai que je suis condamné à 3 ans, je viens de monter encore. Je dis, pour le reste, là, Dieu, il faut que je sais. Ah, oui, la nuit du 3 au 4. Je suis remonté, j'ai trouvé tous les gars pétentiaires en train de dormir. Je suis remis, je les ai réveillés, réveillez-vous. Oui, le premier sursaute, je dis, si vous continuez à dormir, les détenus vont fuir, hein. Je dis, mais ils vont fuir. Il dit, ah, on sait que toi, tu ne vas pas fuir. Toi, ah, tu ne vas pas fuir. Toi, tu ne vas pas fuir. Je dis, mais même si je ne vais pas fuir, mais si vous dormez, c'est ma sécurité aussi qui est en danger. Quelqu'un qui peut sortir ici de nulle part, venir rentrer ici, me faire du mal. Et en ce moment, qu'est-ce que vous allez dire ? Je dis, même si vous allez dormir, dormez par fraction, mais ne dormez pas tous ensemble au même moment. Sinon, ça crée des problèmes. Mais, ils savaient déjà que vous étiez déjà dehors. Parce que je cherchais tout le moment, à chaque fois, de communiquer avec les camarades. Alors, je me couche, parce que je ne dormais pas la nuit, comme je vous ai dit, c'était le moment où j'écrivais. Après, je viens, j'écris ça, tout et tout, j'ai fini. Je me couche après avoir fait la prière de l'aube. Et puis, madame vient avec la nourriture, tout le repas, je mange. Et puis, j'écris encore ce jour-là, jusqu'à 4 heures comme ça. Et c'est vers 8 heures, j'ai entendu les premiers coups de feu retentir. Les premiers coups de feu retentir. La toute première personne qu'ils appelaient, c'est de ceux connus. J'ai dit, hé, j'ai entendu quelque chose ici. Il dit quoi ? J'ai dit, ah, ça tire ici. J'ai dit, bon, je ne sais pas, mais ça tire quand même. J'ai dit, peut-être que c'est l'ennemi de tenir, je ne sais pas. J'ai dit, mais, je ne vais pas vérifier ensemble. Vous voyez, puis, par après, on a vécu ce qu'on a vécu. C'était le coup d'État, le coup d'État était consommé. Mais ça fait qu'on n'est plus le président.